Yo la team, j'espère que vous allez tous très bien, les amis, salut JMC, salut Nofcham, salut D-Prime, salut French Baguette, salut Stellaria, ça va très très bien, merci. Merci à Clem Team. Ça va être plaisir, merci à toi. Le Clem, salut Breeze Mix, salut AJMC. J'ai toujours mon petit torticoulis, je suis encore un peu bloqué, merci AJMC. Les gars, si vous avez des subs, je vais mourir de chaud parce qu'en fait, on a changé d'endroit. Avant, je suis toujours dans le même appart. Avant, j'étais dans le salon et là, je suis passé dans la chambre qui est la pièce de stream. Les gars, il fait vite chaud, c'est plus petit, il fait vite chaud. Salut Pizzato20, salut à tous. Les gars, petit live spécial. Je vais jouer contre vous, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. A chaque fois, je trouve que c'est un kiff. Donc, je vous propose, on se fait un petit live où vous me défiez sur l'e-chess. Ce soir, vous pouvez même décider la cadence. Je suis déjà essoufflé, on voit la condition physique. Regardez là, je suis déjà prêt, quasi, à accepter vos défis. On est là ensemble jusqu'à 20h30. J'ai dit à madame qu'à 20h30, ça stoppait. Je suis ce genre d'homme. Ok, est-ce qu'on est bien réglé là ? Est-ce que tout est bien ou pas ? Tout a l'air bien. On va voir. Ouais, parce que les défis, je ne les reçois pas bien sur Chesscom. Sur l'e-chess, c'est très, très bien fait. Regardez, je les vois d'ailleurs, vos défis. Je demande si... Voilà. On vient jouer Jo, la dinguerie. On voit le technicien de OBS. Le chat, on va le mettre un peu plus en évidence. Qu'est-ce que vous en dites ? Le chat, on va se le mettre là. Il est beau ici. On va se l'agrandir même un peu. Et puis, on est prêt. Ça y est, j'ai reçu vos défis. Alors, c'est la cadence de votre choix. Si vous voulez que je fasse des commentaires un peu pédagogiques, mettez quand même un incrément. Si vous voulez que ce soit la rue, si vous voulez que ce soit le combat, alors vous pouvez me défier même en 3KO. Allez, VOVA, là, qui m'a défié en 3KO. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Le VOVA. Voilà, je mets le... Voilà, parfait. Allez, on va voir ce qu'il a dans le ventre, le VOVA. Bonne partie à toi, Pelo. Ça joue la Française. La Française... J'ai jamais perdu une Française. La Variant Stay In It. À l'instant, c'est Main Line. Bien sûr, je vais lire vos messages entre les parties, les amis. Merci encore pour vos subs, Clem King et JMC. Il fait chaud aujourd'hui. Il faut boire beaucoup. Dame B6, c'est la vieille variante. Il a l'air de connaître sa théorie, le VOVA. Et Dame C7, ce qui n'est pas le coup le plus joué. Je ne connais pas bien. Que pour autant, c'est mauvais, je ne pense pas. On va se développer. On va se développer, hein. Pourquoi pas. Il y a donc mon cavalier qui est contraint de rentrer à la maison. Mais j'ai un super fou ici. Je vais juste faire le roc. Et puis, je suis prêt à ouvrir la position sur son roi qui est resté au centre. Ok. Alors, VOVA qui essaye de m'attaquer ici. Ouais. Est-ce que je dois réagir ? Je vais réagir. Le problème, c'est que dès que je prends, je lui ouvre son fou. On est d'accord. Donc, je n'ai peut-être pas envie de prendre, en fait. Peut-être juste jouer Dame E2 et lui laisser son mauvais fou ici. Mon plan, c'est tour à E1. Quelque chose comme ça. Tour à E1. Et pousser F5. Mon prochain coup, c'est F5. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû jouer F5. C'est du 3-KO, donc... Ok. Donc, on va ouvrir par là. Il a fait grand roc, le pelo. Donc, j'ouvre un front. Fidig, qui est en spectateur, là. Le Fidig commande souvent sur YouTube. Bon, je ne veux jamais toucher à ce caval, hein. Parce qu'il va ouvrir son bichet. Mon plan, c'est plutôt de revenir là, maintenant. Gauche-droite. Gauche-droite, ici, qui va bien. Je regarde quand même ce qu'il fait. On essaie de mettre la pression, là, sur son roi. Et peut-être, un jour, je vais prendre des surprises. Je ferais fou ici pour enlever le dernier défenseur de son roi. On va voir. Je vais augmenter un peu le son de mon ordi. On va mettre... Donc, il fait fou G7. Ouais. Bon, je vais prendre ici. Ça ne mange pas de pain. On va venir... On va venir infiltrer, ici, là, sur cette 7e rangée. Regardez, la tour qui est prête à doubler. Ça, ça pue l'euro de tout GM à plein nez. Je ne peux rien dire, ce que je dis. Il veut échanger les tours. Ça, c'est malinx. Donc là, il faut que je trouve un truc un peu péchu. Donc, je vais faire ça. Ça, ça me paraît péchu. S'il prend, c'est fou E4. S'il prend comme ça, je ne sais pas encore. On va voir. Let's see. Peut-être que ça sera fou C2, fou E4. On va voir. I'm not sure. Je pense que son Roi a beaucoup de... Par exemple, prise, fou ici. Tour A8, fou A4, échec. Roi bouge, fou C5, échec. Et il va couper la connexion entre ces deux tours. Voilà. C'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que je peux en profiter, maintenant ? On va commencer par Dame E3. Juste pour surprotéger ici. Il échange. Petit coup intermédiaire d'attaquer sa queen. On gagne un temps pour libérer la colonne ici. Et puis, on va tout simplement ramener une pièce à l'attaque. Il y a deux pièces qui sont un peu hors-jeu ici. Alors, il prend... Je suis prêt à infiltrer ici. Je suis prêt à infiltrer là. Ça pue un peu là, côté noir. Mais... Mais, mais, mais. On va voir. Je vais faire tour A7. Il veut fou prendre... Attendez, attendez. Il veut peut-être fou prendre ici. Non, ça marche pas. Fou prendre ici. J'aurai Dame C5, échec. Intermédiaire. Et je gagne la Dame. Un peu de calcul. On va faire quoi? Dame ici. J'ai tour C7, fourchette. Il n'a plus de cases pour ça Dame. Terminé. Et là, je peux rentrer avec la Dame. Petit échec ici. Terminé. On va se faire un petit G13. Il m'a proposé nul. Il m'a proposé nul. Pelo, t'es sérieux ou quoi? Nul dans cette position. Il est craqué Pelo. Je te le dis. Il est un peu craqué. Parce que là, on va améliorer le Roi. Il ne faut pas proposer nul. Ça, c'est manque de respect. Ça, c'est manque de respect. Et c'est puni. C'est puni par le maître feed. Bon, merci à VOVA. C'était une partie super intéressante quand même. Merci, le joueur lunaire. Salut, Laila Tou. Laila Tou qui regarde Mero Tougem depuis ses Teslas. Il y a plusieurs Teslas. Ouais, vous pouvez me défier plutôt sur l'e-chess les gars. Regardez, il y a une grosse liste là de challenge. C'était bien cadré ou pas? En termes de... Je crois que c'était pas mal. Bon, on va discuter un peu aussi entre les games. Il est là. Allez, je prends Laila Tou. 5 plus 3. Ça, c'est chill. Ça, c'est chill. Ça, c'est tranquille. Allez, mon petit Laila Tou qui était... Un pélo qui était venu à l'un des premiers stages que j'avais organisé à Clichy à l'époque. Oh là là, ça... Ça nous rajeunit pas. Salut, Choucha. Salut, Luno. Les parties avec Namig étaient comment? De quelle partie tu parles, mon cher JM? C'est les parties du stage d'été? Alors, ça joue. La Karokane Tartacover. Une ouverture réfutée. Non, je rigole. C'est pas si réfuté. C'est pas si bon non plus. Parce qu'il y a une mauvaise structure quand même pour les Noirs. Ça m'a pas l'air dingo. Après, c'est très solide. Fou G4, c'est OK. Donc là, je vais juste me déclouer le cheval. On s'est défendu deux fois un par mois. Attaquer deux fois. Tout va bien. G6. Et là, en fait, après H3, le fou, il n'y a pas trop de cases. Regardez. S'il vient en H5, je l'enferme. En F5, je bouffe. S'il rentre à la maison, il est un peu dégoûté. S'il prend le cavalier, j'ai la paire de fous. Réfutation de la Carocane Tartacover en direct. Alors, il garde ici. Donc moi, il faut savoir, dans cette structure, chaque échange de pièces me rapproche d'une finale qui est en fait vachement avantageuse. Vous le savez, ça. Les finales, elles sont bien pour moi. Salut, Thomas. Ça s'est passé comment ? Ça se passe comment, ton championnat de Paris ? Aujourd'hui, j'ai pensé à vous. Il devait faire chaud. Il devait faire tellement chaud aujourd'hui. À la Halle Carpentier. Il y a le championnat de Paris. En ce moment, je crois que c'était à la 24 ou 5. Quelle horreur. Il doit y avoir des auréoles sous les bras de tous les pélos dans cette salle. Les gars, c'est pire qu'un... Ça doit transpirer pire qu'un match de basket. Ah merde, Thomas. Festival des odeurs. Bon. Il se débrouille bien. Là, il a tout. Il faut qu'il règle le problème de son cavalier. Sans doute... Pelo, là, tu développes pas tes pièces. A6, c'est pas très bon comme coup. En plus, ça fait des trous. Comment vous joueriez à ma place ? Comment vous punissez ? Bon. Il y a plusieurs plans. Normalement, le plan standard, c'est C4-D5 dans cette position. Maintenant, on peut aussi aller se fixer une faiblesse en mettant un pion A5. La fameuse épine. On peut aussi essayer de jouer sur la colonne E. Et je pense que c'est ce que je veux faire. Ah mince, je suis con. Je peux pas... Je peux pas me battre ici. Ok. Bon. Je vais jouer C4. T'es où, toi, la Chadane ? Salut, Azuré. Salut à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver, les amis. Ah, t'avais les blancs, Thomas, j'espère. J'espère que t'avais les blancs. Et je vais juste jouer B3, tenir mes pions. Je veux D5. Regardez, il y a toujours deux pièces qui jouent pas. Ah, le Havre, la Chadane. Non, il pleut pas au Havre en ce moment. En ce moment, j'ai l'impression qu'il peut pas pleuvoir en France. Salut, Bargueulgarde. Comment ça va, les amis ? Sérieux ? Salut, Stardoka. Salut, Warfred. Merci pour ton message. Ça fait plaisir, les amis. C'est rare, hein ? Là, je joue contre vous, mais je sais pas. J'avais envie de ça. Petite envie. Alors, j'imagine qu'il veut sortir son carré, mais du coup, il rentre son fou. Là, il a tôt. Il va falloir qu'il prenne une inscription à mon club, là. C'est pas sérieux de jouer comme ça. Là, il a tout. T'étais venu au stage. Et voilà ce que ça donne. Alors, attention, j'ai failli me prendre... J'ai failli Blunder comme Thomas, là. J'ai failli me prendre une fourchette. Ok, on va améliorer un peu la pose. Regardez. Je vais jouer Dame. Alors, j'hésite entre D2. Je vais jouer Dame, C3. Puis Tour E1. Puis D5. Vous voyez ? J'ai tout de suite repéré le signaux faible de deux pièces non protégées. Ça, c'est très important dans vos parties. Ah, merci. Avec Zogira. Je laisse ma place ce soir après les 22 coups pris à Dieppe sur la simultanée. Ah, Exogira, c'est le médecin, non ? T'es médecin, Exogira, ou j'ai une mauvaise mémoire ? Incroyable. Alors, attendez. Est-ce que... 22, c'était moins, non ? Le mec qui ne respecte pas. Le mec qui ne respecte pas. T'es sûr que c'était 22 ? Ok, Tour E1. Donc, je prends la colonne. Ouais, elle était top, cette partie. Merci à toi, Exogira, pour le sub. Tu régales. J'espère que tu vas bien. Quel pélo sympathique, ce Exogira. Exogira, ça fait très cardio, comme pseudo. Il faut le noter. Vous jouez quoi, là, les amis ? Est-ce qu'on fait D5 ou pas ? J'ai envie de A4, plutôt. Mon collègue qui a pris 14 coups. 14 coups, j'ai mis ? Salut, Pedro Lito. Les gars, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Envoie du 3 plus 0. Bah, ouais, mais Pelo, il n'y avait que D5. Après, 3 minutes, ça tabasse, mais ça ne parle pas. Là, je peux discuter un peu. Donc, je sais que je vais me faire tabasser. Je parle trop mal pour que ça se passe bien. Thomas qui a envoyé. Thomas, c'est le prochain sur ma liste. En plus 2, ça prend de l'incrément, quand même, Thomas. Alors, cavalier, là, il veut jouer. Il se bat quand même, là, il a tout. Il se bat. Il se fait pas bien. Oh, j'ai un petit piège. Ah, cavalier A4, j'avais Dame ici sur Dame prend D4. J'avais Tour E8, Roi G7, Dame F8. C'était mate. Mais ok. Les gars, on améliore les pièces. Ça, c'est vraiment ce que j'apprends à tout le monde. Ce que j'essaye d'appliquer. Quelle est la pièce, selon vous, la moins bien placée dans cette pose ? Et comment l'améliorer ? Moi, c'est la Dame. Elle ne fait pas grand-chose ici. Regardez, en A3, elle est un peu plus... Oh, merci à pseudo-pseudonyme. Chut. 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 Exogira, j'ai regardé plein de vidéos YouTube de médecine. Enfin, de médecine. De pseudo-médecine. Parce qu'hier, je me suis fait un faux mouvement. Là, j'ai eu un torticolis. Je pense qu'on appelle ça comme ça. Les gars, c'était trop cool d'avoir un médecin au stage. D'ailleurs, on en a eu deux à Dieppe. Parce que tu peux parler un peu médecine, tu vois. Tu parles des vraies choses de la vie. C'est bon pour moi aussi. Merci à Rennesar aussi. Chou. 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 Bon, on a envie de rentrer sur la faiblesse, on va le faire. Oh là là, regardez ce petit plan d'amélioration de la dame, mais j'en mettais Magnus. Merci à toi, Rensar. Merci à toi, mon Rensar, c'est très très sympa. Alors ça, j'avais regardé, mais d'un œil distrait. Et c'est un très bon coup joué par mon adversaire. Je vais conserver les dames avec dame C5, parce que je trouve que ma dame est mieux que la sienne. Et il manque un peu d'espace. Voilà, son fou est toujours un peu laid là-bas. Le cavalier qui peut pas... Alors il peut revenir là, remarquez. Pour B8, comment vous joueriez là les amis ? Il se bat quand même là, il a tout. Bon là, on peut créer le pion passé. On peut créer le pion passé si on a envie. On peut infiltrer la septième rangée aussi. Ça, ça mange pas de pain. Il joue bien quand même. Là, il a tout. Ok, j'infiltre. Mon fou qui est pas terrible aussi. Quoi qu'il garde la case B1, c'est déjà pas mal. Peut-être que je peux envoyer les pines pour créer plus de faiblesses si ça tient. Ça va partir en short. On attend que ça. On vit pour les shorts ici. Propose un coup nul pour ton adversaire à un moment du live pour voir si on ne te stream hack pas. Là, je peux te garantir qu'il est pas en train de stream hack. Non, là, il a tout. Il se bat. Il est très combatif. Ça, c'est une grosse force. Mais là, ouh, la Shadan qui envoie du Havre sous la pluie. 5 subs. Il va être obligé de shadowboxer. Regardez. Là, ça crée des trous. Ça craque en face. Merci à toi. Oh, la Shadan qui régale. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, on va prendre là. On calcule après. Échec sur... Voilà, j'ai vu à minima, tu reprends ici. Non, il n'y a pas de reprends ici. Oh, tu reprends ici. Ça doit marcher. Il est obligé. Il y a trop de pièces à l'attaque. Même là, ça doit marcher. Mais on va essayer de trouver un autre coup. Oh, qu'est-ce que vous jouez ici, les amis ? Oh, il y a un coup incroyable. Les gars, vous jouez quoi ici ? Vous avez eu 1 minute 10 pour trouver. Oh, il est chaud, le Thomas. Le Thomas, il est chaud. Le Thomas Barreau. Sacrifice de dame. Tour prend F7. Ah merde, ça ne marche pas. Merde, il y a dame prend F6. Oh, on a fait le con. Oh, on a fait le con, Thomas. Ok, s'il prend la dame, c'est mat. Mais il fait dame prend F6. Ah, il n'a pas vu là. Il a tout. Oh là là. On a eu chaud. On a eu très chaud. C'est mat du coup. Oh là 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 là. Attendez, s'il avait joué... C'était très bien joué, mais s'il avait fait ça... On jouait quoi ? On ne faisait pas les malins. Bon, ça a une tête de gagnant quand même. On ne va pas se mentir. Oui, voilà, c'est plus 7. C'est gagnant quand même. Mais il n'y a pas de... Il fallait prendre et jouer ça. Ok, mais oui, ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Bien joué à toi là, il est à tout. Très très combattif là, il est à tout. Très très combattif. Par contre, ok. En termes d'ouverture, tu as joué une ouverture réfutée. Et tu n'as pas respecté les principes, Pellor. Regarde. Là, G6 là déjà ? G6. Bon, G6 c'est le bon coup. Bon, G6 c'est le bon coup. Ok, je t'attaquais à G7. Bon, G6 logique. Ouais, là tu t'as gardé la paire de fous. Pourquoi pas ? Là, t'as pris. Et là, regarde. Là, tu violes un principe. Tu joues deux fois la même pièce dans l'ouverture. Il fallait te développer. Tu passes de plus 0,5. Enfin, de ton point de vue, moins 0,5. À moins 2. Et alors, c'est juste le principe. Là, il a tout. T'étais là au stage. C'est quoi ce coup ? Ouais, je comprends que tu voulais pas donner le fou, mais... Les gars, vous inventez pas une vie dans l'ouverture. Sortez vos pièces. Ok ? En tout cas, après, derrière, grosse combativité. Bien joué. Alors, qu'est-ce qu'il y a des... Alors, j'avais dit... Thomas, c'est quoi ton pseudo ? Ah, après, je veux jouer... Eh, mais J'prime, t'es chaud en fait. Tu cheat ou quoi sur l'e-chess ? 22-0-8, c'est un classement très sérieux. New Thomas. Ah, t'es fort aussi, New Thomas. Vas-y, j'envoie une New Thomas. J'ai augmenté ça un peu. Ouais, c'est joli, ça, non ? Attendez, Thomas, une seconde. Merci à toi, là, il a tout. Attendez, une seconde, les gars. Elle est pas mal, là, la scène un peu plus gros. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on fait des trucs petits ? Allez, car... Putain, mais Carrocan, décidément, c'est à la mode. Est-ce qu'il y a Tartacover encore ? Ah, mais les gars, c'est une ouverture réfutée. Pourquoi vous insistez ? Je viens de montrer que c'était réfuté. C'est une ouverture qui n'est pas jouable. Alors, on va voir ce que Thomas, il a dans le... Ce que Thomas... OK, donc, il se développe avec le K. Allez, c'est un peu mieux que la variante tout à l'heure de l'Aïla 2. Moi, je vais échanger, bah, même stratégie, hein. Vous me défiez comme vous voulez, les gars. 3 plus 2, 3 KO. 5, si vous voulez. C'est vrai que 3 plus 2, c'est pas mal. Comme ça, ça permet de jouer... Plusieurs parties, on va dire. OK. Je vais essayer de jouer le plus possible avec vous, les amis. Et merci à l'Aïla Tour, hein, qui a lâché son prime. Merci à toi, Pelo. J'ai pas été temps de voir les commentaires. Mais j'ai noté une extrême combativité de ta part. Ah, putain, il a joué, Thomas. Donc là, c'est théorique, hein, pour l'instant. Et là, on fait Kalié G3. Il y a deux idées, soit F4, F5. Déjà, c'est F4. Si on met un pion, là, on domine le cavalier F8 et le fou C8 avec juste un seul pion. Wouah, merci à Golf Online qui envoie son quatrième mois. Chut, 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 chut. Wesh, les gars, vous me régalez. Bientôt, on va être à 3000 subs. On va dépasser Blitzstream, là, si ça continue. Wouah, Fianquetino qui envoie aussi. Oh, je suis lent. Je n'ai plus aucun abdominaux. On dit un abdominaux ou un abdominal, d'ailleurs. Exoguera. Ça fait surtout, l'exoguera, ce pseudo. Alors là, on fait cavalier ici. On attaque ça et ça. Or, Thomas, il joue lentement alors que c'est vraiment la main, 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 main line. Non, c'est vrai que ce n'est pas la main line. La main line, c'est plutôt Dame C2. Moi, je ne la joue pas, effectivement. Dame D8, seul coup. Et là, il y a un piège de Roublard. Là, il y a sur Dame D8, qui est le coup, normalement. Il y a un piège d'une Roublardise extrême. Regardez. On joue tour E1. Et le piège, c'est quoi ? On veut faire une fourchette. Et en fait, sur Dame prend, il y aura tour prend tour. Donc, on a l'impression que F6, c'est protégé par les Noirs, mais pas du tout parce qu'il y a une découverte. Et OK. Et Thomas, il joue fou E6. Le meilleur moyen de parer ça, c'était Roi G7, fou E6. Je n'ai jamais vu. Parce que ça prend peut-être un peu la case du cavalier. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit dingo ou que ça ne peut pas l'air non plus d'être horrible. On va jouer Dame D2. On lit les tours. Roi G7, c'est un bon coup, Thomas. Bien joué. OK. Alors. On va jouer quoi, ici ? H4 ? Non. Peut-être. Cavalier, c'est 5. OK. On va poser une question. Posons une question. En fait, on ne l'utilise jamais au singulier. Ouais, ouais, ouais. OK. On dit en abdominal. Ouais. En général, ils sont plusieurs. Les gars, d'ailleurs, j'ai une annonce de fou, là. Ceux qui étaient au stage d'été. Axel, qui est un des entraîneurs. Il m'a dit, mais Jô, mais pourquoi tu ne fais pas un stage d'hiver ? Et je lui ai dit, ben ouais, on a eu l'idée. Mais moi, le ski et tout, je ne connais pas trop. Genre, ce n'est pas trop organisé au ski. Il m'a dit, mais on va dans les îles Canaries. On va au soleil en février. Du coup, les gars, je me suis mis en tête d'organiser un stage aussi en février. À Palma des Mallorques. Les gars, ça va être incroyable. Non, les gars, j'ai tellement kiffé. J'ai tellement kiffé le stage d'été. Je n'avais même pas prévu de faire le stage d'hiver. Pour moi, un stage par an, c'est très bien. En termes d'orga, ce n'est pas non plus surhumain. Mais en fait, ça va partir à Palma des Mallorques. Vous n'êtes pas prêts. Je vous en parle dès que j'ai trouvé un hôtel avec une salle de réunion. Ce qui devrait pouvoir se trouver. Avec celle de l'orbe, je crois qu'il a dit qu'il n'avait plus trop de place pour des cours particuliers au stage. Il n'a plus de place. Allez, c4. J'attaque ce fou. Prise, dame prend. J'attaque toujours ce fou. Et on a un peu progressé. Je vais améliorer ma tour. Je la mets derrière mon pion. Passer candidat. Et je veux pousser des 5 quand je peux. On va voir ce que fait Thauvin. Oh, le Younne. Au club. Est-ce que je garde les pièces ou pas ? Je peux peut-être garder les pièces. Ou est-ce que je prends ici ? Non, je vais garder les pièces. Ça a l'air bizarre ou pas ? Peut-être. Ok. All right. Il joue bien, Thomas. Thomas, c'est un joueur qui a beaucoup progressé ces derniers temps. Il a rejoint le club en ligne récemment. Il n'est pas ultra actif dans le club en ligne. On ne va pas se mentir. C'est un joueur aussi qui joue dans le même club des avocats que moi. Je vais mettre mes pions, évidemment. Allez, à un moment, il faut créer le jeu. Il y a de l'incrément, j'espère. Ouais, 3 plus 2. 3 plus 2. Je défends ma tour pour prendre l'armes, même si je ne menace pas vraiment de prendre. Il joue très très bien, Thomas. Pour l'instant, c'est vraiment maîtrisé. SC7, j'ai fou F3, cavalier prend Dame D4. Je crois qu'il perd une pièce. D'ailleurs, qu'à l'épreuve, je peux jouer juste tour pour prendre. Je commence à aimer ma position de plus en plus. On met les pions sur noir quand on a un fou de casse blanche. Ça, vous connaissez ? Je ne vous apprends rien. Je suis bien bloqué, mais comme vous le savez, la Dame est un mauvais bloqueur. Donc, il essaye de peut-être changer les bloqueurs, mais dès qu'il va le faire, je vais pousser. C'est le problème. On ne va plus jouer H4, c'était un peu mieux. Ce que j'ai fait. Ah, il s'est fait flag dans une position compliquée. Je crois que les Blancs, je ne suis même pas sûr que les Blancs soient... Ouais, c'est égal, c'est égal. C'est égal. Est-ce que... À un moment, j'ai senti que ça m'échappait un peu. Donc là... Ouais, c'est égal. Il a bien joué, Thomas, globalement. Ah, j'ai hésité à juste faire cavalier. Ouais, j'aurais dû garder les pieds sur le chiquier. Faux F1, ce n'était pas terrible. Faux E2, bien sûr. Variante réfutée. Complètement réfutée. Vous l'avez vu, j'ai 2 sur 2 contre cette variante. L'ordi... Le gars qui est de mauvaise foi. L'ordi qui ne comprend pas la position. Donc, il met une éval qui est sensiblement OK pour les Noirs. Mais l'ordi qui ne comprend pas ce qui se passe, en fait. C'est le problème des machines qui ne remplaceront jamais l'homme. Le vieux con. Bon, voilà, on a bien joué, globalement. Et Thomas, il a fait une super partie. Voilà. Voilà. Mais c'est le problème de cette variante. On fait une super partie. Et on obtient une position où on tient... Bon. J'ouvre, ça pourrait être cool de remettre tes vidéos passées à disposition pour tout le monde. Ça permettra à des non-abonnés de te découvrir. Hello, tu penses que je n'ai pas réfléchi à la question avant de rendre payant les replays ? À ton avis, est-ce que j'ai réfléchi ou pas ? Maroua, tu devrais plutôt lâcher 5 balles pour soutenir. Ok. Alors, les amis, who's the next ? Nathan, il m'a défié dans une cadence très bizarre. Je ne joue pas en 2 plus 5. Nathan, c'est chelou, ça. Allez, je prends celui qui me tombe sous la souris. C'est petit œuf. Pourquoi j'ai tout le temps les blancs ? Merci encore à toi, la chadane, pour les subs. Tu régales, Pélo. Thomas, trop chaud. Non, bizarre. Thomas, tu es tellement devenu fort que tu es soupçonné de triche. Alors que connaissant Thomas, je... Je sais qu'il n'a absolument pas triché. Mais juste, Thomas, tu joues trop bien. Tu crées le doute. Oui. Ah, merci, Toshu. Après, il faut confirmer. C'est ça qui est vraiment dur. Alors là, on joue à une filie d'or d'échange. Je ne sais pas si j'ai bien joué ou pas. Salut, Pep. Salut, Frédéric. Je ne sais pas si je joue bien. Je ne crois pas. Je ne crois pas que je la joue bien, cette ligne. A4, ça doit être bizarre. Je n'ai pas d'XP, là. Je pense que je n'ai pas joué mon répertoire, là. Ok, on va mettre une tour. Voilà, on ne se pose pas de questions. On fait comme lui. Symmétrique. Tour E8, tour E1. Faut F8, faut F1. Bon, j'ai un avantage d'espace au centre. S'il fait D5, je fais E5. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ça, ouais, il a bien raison. Donc moi, je vais me développer. Je vais mettre, je ne sais pas, mon four en G5. Je vais le clouer, pourquoi pas ? Ouais, ouais, Prague, c'était pas mal, les amis. C'était bien. Je me suis senti fort. Je pense que c'était lié au parti à l'aveugle qu'on avait fait un peu sur Twitch. Ouais, en tournoi. Wouah, merci à Maël. J'envoie son sub. Sixième mois. Merci à tous ceux qui soutiennent, les amis. Plaisir de retrouver les lives et GG pour le dernier tournoi de Prague. Bah, écoutez, je suis ravi si vous avez kiffé, autant que je kiffe vous mettre ces vidéos en ligne. Franchement, c'est top. En tout cas, je lis vos commentaires, ça me fait trop plaisir à chaque fois. Merci à vous, c'est trop cool. Elle est ouf, cette série Road to Gem. Surtout que vous sentez... Oula, j'ai failli faire un petit erreur. Ça, c'est pas sûr que ce soit un bon coup. Je pense que vous sentez que je suis investi dans le truc sur Road to Gem. Genre, c'est pas un titre en l'air, quoi. Je sais pas si... Bon, j'allais dire, je sais pas si on va y arriver. On va y arriver, mais... Ah, ça blunder une pièce, là, à côté Seb. Il va être dégoûté. Désolé, pelo. C'est comme faire de la musique chez soi versus sur scène. Ouais, j'avoue. Moi, j'ai jamais fait... Ah si, j'ai déjà fait de la musique sur scène, d'ailleurs. Ouais, 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 ça doit être ça. J'ai un tout petit peu visité Prague, mais pas assez. J'aurais aimé le plus. Après, j'étais très focus dans mon tournoi. Je sais pas si je vais faire Gonfreville l'année prochaine. C'est un rythme très soutenu. Pourquoi pas ? Si ça la met en place... Merci, il y a Seb qui teff qui abandonne. Effectivement, c'est... C'est dommage. Tu m'as donné une pièce, pelo, dans une position pas claire. Et je vais jouer contre Théo. Théo le brave. Ah, j'ai les noirs. Le Cap d'Axe, c'est en octobre, non, Jumro ? J'habite à Paris, les gars, pour l'instant. J'habite en banlieue parisienne. Allez, j'ai envie de faire... Non, je suis une Sicilienne. J'habite à Neuilly-Plaisance. Ah, je connais pas ça. Qu'est-ce que c'est ? What's that ? En général, moi, je mets tout le temps faux en fianquéto. Sur la Sicilienne, quand c'est hors de mon scope, je fianquette. Est-ce que vous pensez que le verbe fianqueter existe dans le dictionnaire ? Ça fait des points au Scrabble, fianqueter. Je suis déjà allé à Blitz Society avec Julien Song. On a fait une vidéo là-bas. J'ai trouvé le lieu vraiment beau. Très, très beau. Bientôt, d'ailleurs, je vous le dirai peut-être. Bientôt, j'ai prévu d'aller faire des Blitz IRL dans des parcs, filmer et tout. J'ai commandé sur Internet une pendule qui se prête à ça. Franchement, je vous en parle bientôt, les amis. Maintenant, Luno, moi aussi, je suis à Neuilly-sur-Marne. Moi aussi, je suis exactement à Neuilly-sur-Marne. OK, donc là, Théo qui a le centre. Il a un tout petit retard de développement très léger qu'il est en train de combler. Et là, on va lui envoyer l'attaque de minorité qui est très classique sur la Sicilienne. Ouais, exactement. Il y a Julien aussi, j'ai vu, qui a fait ça. Moi, je crois que c'est un exercice. Mais moi, j'ai l'intention de trash-talker un peu, les gars. Je ne vous cache pas que ça va un tout trash-talker, à mon avis, si on fait ça. Donc, âme sensible, âme sensible, il faudra faire attention. Ouh là ! Nice ! Joli, ça, la tactique, ouais. Pas mal, ça. Génial. Bravo, ça, Théo. Vraiment bien. Vraiment très, très bien, ça. Très bien joué, hein. Oh, le Youn qui envoie son prime. C'est le prime familial. C'est le compte de maman. Là, si vous avez Amazon dans votre famille, vous squattez le compte, vous balancez le prime. Alors, attendez. Dame ici, fou prend, dame prend, dame prend, tour prend, pion prend. Et j'ai un pion de moins. Mais ouais, 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 c'est pas mal joué. Ok, je vais sacrifier la dame. Youn, il veut sa revanche à l'aveugle. On va la lui donner bientôt. Ok. Mon frère Youn, je dis, j'ai des places pour la Japan Expo. Il m'a dit, c'est quoi la Japan Expo ? Et ça se dit, fan d'anime, je ne sais pas trop comment réagir à ça. Moi, je vais arrêter à 20h30. J'ai prévenu, madame. Vraiment, vraiment un énorme cadar. Je suis un gros... C'est pour les Wibs. C'est quoi les Wibs ? C'est quoi Wibs ? Ok, j'attends un peu. Je laisse un peu de suspense. La fois, arnaqué, je ne suis pas bien. Ouh, Zoom Peach. Merci à toi, Zoom Peach. Les gars, vous me régalez. Ah, des fois, il faut canarder. Des fois, il n'y a vraiment pas le choix. On est un peu obligé de canarder. Ok, je ne vais pas prendre le fou. Je vais aller sur D3 plutôt. On va essayer d'aller sur D3. J'ai quoi en moins ? J'ai tour et cavalier contre Dame. En vrai, je suis foutu. Mais ça pue l'arnaque. It stinks, dit arnaque. It stinks, dit arnaque. Ok, je vais prendre là. Est-ce qu'il y a un gage si je perds ? Ouais, vous voulez quoi comme gage ? Celle-là, ouais. Celle-là, si je la perds, vous pouvez me donner un gage. Je ne sais pas lequel. D'ailleurs, il faut qu'on trouve un truc là. Pour ceux qui jouent... Enfin déjà, vous savez que dimanche à 19h, bon, je n'ai pas trop annoncé, mais il y a mon club en ligne qui affronte le club en ligne de Julien Song. Et j'ai dit à Julien, bon, ça serait bien qu'il y ait un petit bet quand même. Ça serait bien qu'il y ait un petit bet dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on pourrait parier contre Julien Song ? Qu'est-ce qu'on pourrait parier contre le pélo Julien Song ? Et on va faire un alignement pour un... Il y a un incrément ou pas ? Ça joue, hein ? Ça joue en face, là. Ah là, il a tout un enfoiré. Qu'il arrête de faire des posts... Ah, quel salaud ! Tu n'aimes pas les posts LinkedIn de Julien Song ? C'est ce que tu es en train de dire. Ah, le salaud ! Non, les gars, calmez-vous avec Julien Song. Moi, c'est mon gars. Moi, J-Song, c'est mon gars sûr, les gars. Respectez-le. Ok, il fait son business sur LinkedIn, les gars. Il y a des likes, hein ? Il y a 20 000 abonnés, les gars. Donc, ça plaît à une certaine audience. Non, non. Julien, c'est la famille, hein ? Trouver un vrai gage, pas un truc méchant. Ah, les salauds ! Les salauds ! Les gars, c'est craquage, là, non ? Je prends ici. Putain, Théo, tu as fait une grosse, grosse game. Mais là, tu es cloué, pelo. Eh, ce n'était pas facile à convertir. Dommage. Bon, ce n'est pas fini, d'ailleurs. Même si là... Ça commence à se sentir le roussi. It stinks. Ok, j'ai des menaces de faire des trucs. Alors, à votre avis, est-ce que 3 pièces contre la Dame ? Ouais, avec le Roi très faible, comme ça. Essayez de trouver un réseau de maths. Je vous mets au défi de trouver un réseau de maths. Alors, Roi vient là. Est-ce que là, il y a un maths ou pas, les gars ? Vous avez 30 secondes pour trouver. Je cherche avec vous. Ok, j'ai trouvé. Vous l'avez ou pas ? Ah, il est chaud, le pro. Il est chaud. C'est maths en deux. Ah, il est chaud ! Ah, il l'a vu avant moi, le boog. Check. Roi à deux. Ah, mais tout marchait. Ah, mais en fait, là, ça marchait partout. Je suis con. Ce n'était pas forcément tour B3. Et Cavalier ici. Et c'est un joli maths, là. Un joli tableau de maths, comme dirait Mark Kennen. Un très, très beau tableau de maths. Merci à toi, Théo. Non, les gars, vous êtes en train de me gonfler mon classement. Hello. Vivi, on l'a déjà joué, non ? J'ai l'impression qu'on l'a déjà joué, Vivi. Et merci à Arthur, hein, pour le prime, les gars. Ah, vous me régalez. Allez. 5 plus 3. Non, c'est ni à coups. Balance un 3 plus quelque chose. Les gars, en fait, on va envoyer du 3. Envoyer du 3, les gars. Envoyer du 3. Alors là, c'est même... Oh non, amical. Non, on ne prend pas les amicaux. Allez, vas-y. Je prends un amical. Ah oui, la Youn. Oh non, les gars, je t'ai défié avec un compte faible. Arrêtez. Défiez-moi avec vos comptes, bande de salauds. Moi, je vous reporte, hein. Je vais vous reporte instant. Vous allez vous faire ban. Bon, là, c'est du chaos, les gars. Donc, il faut cliquer. Là, on est sur la cadence de prédilection de votre streamer français préféré. Donc, là, il faut vraiment cliquer, quoi. Là, c'est du clic. On peut vraiment dire que c'est du clic. Il ne va rien dire. J'adore. Là, c'est clic. Clique-moi si tu peux. OK, j'attaque le cavalier. Voilà, c'est ça, les vrais échecs. OK, le cavalier qui est un petit peu hors-jeu. Bon. Je vous propose de proposer un petit échange ici. Voilà, on améliore notre tour. Ouh là là, ça liquide tout. Ça joue avec un cavalier hors-jeu. Ça, c'est pas... Alors, après, mon fou n'est pas dingo. Je le concède. On va essayer de maintenir le cavalier hors-jeu. Donc, maintenant, en fait, notre pion ici. C'est notre idée principale. OK, donc là, ça a faibli un peu, là, sur les cases. Ça en prend. On va améliorer le bishop. On va améliorer... J'échange ou pas ? J'échange ou pas, les bugs ? On va améliorer la rook. Pour Artemis. Qui offre un sub. Et en face, ça offre une pièce. Ah, c'est dommage, mon cher Road22000. Tu m'as blunder. Le caval. Et je sens le tour C1 arriver. Le 2-20. On va oublier le fou, là. Je le sens. Ah, presque. Bon, là, pour la conversion technique, vous connaissez. On a un filtre sur la seconde. Merci à Artemis qui offre un sub à Madness. Et là, il va falloir trouver le tableau de maths, les gars. Est-ce que vous l'avez ? Le tableau de maths. Comment faire échequer maths dans cette position ? Math en trois coups. Je répète. Math en trois coups. Ah, vous l'avez. Je laisse les plus mauvais. Non, je rigole. Je vous laisse un peu réfléchir. Eh oui, c'est échec. Échec. Ça, c'est classique. Et le mat, ici. Les deux tours qui s'autoprotègent. Le roi qui ne peut pas bouger. Merci à Road22027. C'est Lampion, en fait. Et merci à Simon pour le sub. Putain, les gars. Vous êtes trop, trop sympa. C'est quoi Artemis, ton... C'est quoi Artemis, ton pseudo ? Le mec envoie tout le temps des subs à la commu. Ça mérite bien une petite game. Putain, vous êtes nombreux à vouloir jouer. Ça fait trop plaisir. Blady, il suffit de me défier sur Liches. Mon pseudo, c'est ça. Joachim Mohamed. Rien d'original. C'est mon prénom. Attaché à mon nom de famille. Artemis. Il ne veut pas lâcher... Allez, je prends Zoom Pitch en attendant. Il ne veut pas lâcher son nom. Salut, Simon. Premier sub, Pelo. Tu viens d'où ? Tu viens de YouTube ? Ou tu suis depuis longtemps dans l'ombre ? Là, vous connaissez. On prend l'espace. On échange les fous de casse blanche. Et on développe le fou. On fait grand roc. Tranquillo. Fou E7 ou fou D6 ? Fou E7. Et là, un petit coup prophylactique. Roi B1. Très important quand on fait grand roc. Toujours un petit coup de roi B1 pour remettre le roi au milieu des trois pions. Et là, on est prêt à envoyer... Dites-moi, c'est quoi, à votre avis, le plan dans cette position pour les blancs ? Dites-moi. Dites-moi quel est le plan. Voilà. On est sur des rocs opposés. Ce qui nous permet d'envoyer les pions pour ouvrir le roi adverse sans affaiblir notre propre roi. Il sera en G1 si on avait fait le petit roi. Ok ? Ah, merci Fred. Le conseil du Youn. Ok, pour l'instant, on est sur de la théorie de Zoom Pitch qui est chaud. 1500, connaître jusque-là. 18e coup de théorie. C'est quelqu'un. Youn, il est trop malin. Il est ingénieur, mais il aurait dû être commercial. Merci Astrafi. Là, regardez. Je vais faire cavalier E5. Ah non ! Pourquoi ça pré-move ? Oh non, Pelo ! Pourquoi tu pré-move ? On va gagner un cavalier. Et donc là, ça sent la fin. It stinks. Comment on finit ça ? On va commencer par défendre le cheval. Je menace fou, prends H6. Le pion qui est cloué. Ah non ! Pourquoi il est à pré-move, les gars ? Il ne faut pas pré-move. Et donc là, ça me donne ça. Je menace maintenant Dame-G6. Allez, ça abandonne. Ah, les gars, quand je joue contre vous, j'ai l'impression que je suis un monstre. Je suis un monstre, en fait, aux échecs. Je rigole. Ça va. Zoom Pitch, tu as craqué, là, Pelo. Polo Das. Polo Das, ça fait très légolasse. Ça fait très seigneur des anneaux. Allez, Polo Das. Lève ton arc. Polo Das. Quel est ton métier ? Je suis forgeron, seigneur. Et toi, le pro du 300. Quel est ton métier ? Je suis boulanger. Et toi, Zoom Pitch. Quelle est ta profession ? Je suis potier, mon roi. Joachim ! Quel est ton métier ? À où ? À où ? À où ? Je la referai, cette blague. Elle m'a régalé. Mais par contre, il ne faut pas que je me parle à moi-même, parce que j'ai l'air con. Il faudrait que je finisse mieux la blague. Putain, attends, c'était con. Et toi, Joachim, tu es au métier, je me parle tout seul. C'est con. Il faut que je trouve quelque chose de beaucoup plus sérieux. Putain, vous me faites rire. On se marre, quand même. Il fait 40 degrés dans cette... J'ai l'impression que je suis au championnat de Paris, là, les gars. Comment il fait chaud dans ma chambre ? Pep, quel est ton métier ? Je suis potier, monseigneur. Ce soir, je vais regarder 300 avec ma meuf. Vas-y, ce soir, je regarde. Putain, elle l'a déjà vue, je suis deg. J'aurais trop aimé qu'elle ait jamais vu comme ça. Je lui fais découvrir le film. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce sentiment incroyable de faire découvrir ? Bon, je vais lui mettre à Jiméno Hippo, du coup. Mais est-ce que vous comprenez cette sensation ? Genre, tu es là, tu mets un film à quelqu'un, et puis tu passes le film à regarder pour voir ses réactions. Ah, putain. Spartiate ! Quel est votre métier ? A où ? A où ? A où ? On va se la mettre après, non ? Sur YouTube. Elle donne des frissons. Alors, Dame-C7. Les gars, j'ai tellement bien bossé aujourd'hui. Vous ne savez pas combien de vidéos YouTube j'ai tournées aujourd'hui. Vous ne devinerez jamais combien de vidéos. Alors, pas YouTube, parce qu'il y en a... J'ai fait des vidéos qui ne sont aussi pas destinées à YouTube, mais à votre avis, combien en tout ? Combien au total ? Oh, j'allais faire prise, prise, Dame-Pran. Merci. Je donne la Dame. Combien de vidéos au total ? Sachant que j'avais bien dormi cette nuit. J'étais en forme. Et bien joué. Vasemanozor qui gagne en trouvant... Merci à DocGG pour le premier. Vasemanozor, tu gagnes le droit de rejoindre... Attention, mon club en ligne. Tu as le droit... Tu as le droit, Vasemanozor. Tu viens de gagner le droit de rejoindre le club en ligne. Donc, bravo à toi. Bravo à toi. Donc, je t'invite à le rejoindre. Ah, quel escroc, putain. Je suis vraiment un escroc. Ouais, j'ai fait des études de commerce. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Ah, elle était drôle aussi, celle-là. On se marre. Bon, on est dans un Carlsbad. Carlsbad. Vous connaissez le jeu télévisé ? Putain, je suis en forme. Vous connaissez le jeu télévisé où... C'était les... Les animateurs... Attendez, je fais ça ou pas ? Je fais ça. Les animateurs télé qui s'affrontaient à un truc de culture générale. Ça passait sur TF1, je crois, à l'époque. Et moi, j'adorais parce que dans les demi... Enfin, j'adorais quand j'étais gamin. Après, j'ai vite arrêté ce genre de... Mais je ne sais plus comment ça s'appelait. Et puis, à un moment, chacun... Genre, c'était la finale ou un truc comme ça. Chacun avait une spécialité. Oh non ! Oh non ! Oh, il n'a pas vu, Paul Audace. Ouf ! J'ai eu chaud. Oh, j'ai eu très chaud. Paul Audace, tu as raté une fourchette. Ça ne check pas les coups forcés, Paul Audace. Je t'invite vraiment. Si tu n'en fais pas, déjà partie à rejoindre mon club en ligne. Parce que là, raté Cavalier F5... Bon, ça arrive, en vrai. Parce que moi-même, je l'ai raté. Et le grand concours, un truc comme ça. Et en fait... Je l'aimais trop, il disait. Donc, il devait choisir des chiffres et tout. Alors, vous êtes tombé sur les échecs. C'est une carte de votre spécialité. Non, mais ce n'était pas exactement ça. Mais il y avait un truc. Qui présentait ça, déjà ? C'était une nana, là. Comment elle s'appelait, la meuf ? Ok, j'ai un pion arrière. Ça joue bien, là, à côté... Moi, je suis en train de trop parler. Je fais n'impe. Mais en face de moi, il y a un vrai joueur. Je vais me concentrer un peu. 55 secondes. Ok. Alright. Bien joué. Ça presse ici. C'est très, très bien joué. Je commence à faire un peu des dingueries. On va faire un petit Dame G5 pour faire peur. Voilà. On a un peu fait peur. Maintenant, on va gentiment... Oh ! Moi aussi, je rate des choses. Ah, ça y est. Moi, je ne rate pas deux fois. Quel prétentieux. Ok, bon, là, c'est plié, non ? Oh, le petit coup. Oh, le petit coup de domination, là. Oh, et ça fait craquer tout de suite l'adversaire. Le coup prophylactique qui fait craquer Paul Audace. C'est gagné. La Karlsbad est une ouverture. De votre spécialité. Vous avez la main, Benjamin. C'est Carole Rousseau. Voilà, c'était elle qui présentait ça. C'était Carole Rousseau. Qu'est-ce qu'elle disait exactement ? Attendez, on peut se le... Non, vas-y, on ne se le fait pas. Merci à Mouano qui envoie son prime. Et Doc GG, je n'ai pas lu son message. Merci pour ton travail. J'ai un pote qui revient de ton stage à Dieppe. Il a beaucoup apprécié... Incroyable, c'est qui ton poteau, Doc ? Balance le nom. Balance les blazes. Ok. Oh, Aladj ! Aladj qui envoie... Aladj qui était aussi à Dieppe, hein ! T'étais à Dieppe ou pas, Aladj ? J'ai un doute. Oh, les gars, je suis rouillé. Je n'ai aucune force. Il faut que je sorte de chez moi, putain. Ah, c'est toi, Aladj. On est d'accord. Aladj égale Sami. Oui, oui, oui. J'avais quel niveau quand j'avais 15-16 ans ? Oh, Jokiller ! Jokiller, un excellent joueur de football aussi. un joueur quasi-professionnel de football qui était là au stage d'été et on a fait une Brésilienne. Alors là, franchement, j'en ai pris plein les yeux. Je ne sais pas, 1500, les gars. Vous déconnez ou pas ? 1500, c'était quand j'avais 10 ans. Respectez un peu, les gars. Respectez. Aladj qui était aussi au stage d'été. Les gars, je suis en train de vous préparer un stage d'hiver en février. On va aller à Palma des Mallorques, les gars. Je vais prendre 15 bougues avec le grand-maître Axel Delorme et on va partir au Balear. On va se faire un stage échec tennis. Ça va être incroyable. Je vous en parle dès que j'ai trouvé un hôtel. En tout cas, merci. Ouais, non, non, les gars. Je suis très sérieux. Je suis extrêmement sérieux. Comment on te défie ? Il suffit de m'envoyer, là. Il suffit de m'envoyer. Je mets grand-maître Gims. Depuis quand ? T'es 1980 ? T'as step-up de fou. Je vais prendre un mec balèze, là. J'ai envie de perdre une game. Je veux jouer en classé. Allez, je prends... Je prends KC. Allez, on joue contre KFC. Ça envoie les Magnus Queens Gambit. J'ai jamais perdu en Magnus de ma vie. Ça clique. On est dans une cadence de votre spécialité, M. Kevin Bordy. C'est une cadence de votre spécialité que vous avez choisi. À vous de jouer. Merci, Carole. Merci, Carole. Je suis trop... Des fois, je suis vraiment cool. Ok, les gars. On envoie la majorité. Oh, sur les stages. Non, non. En plus, là, le dernier stage, c'était pas parfait. C'était la première fois qu'on était 30. 30, c'était beaucoup. Enfin, c'était beaucoup. C'est pas que c'était beaucoup. C'est juste que ça demande de l'organisation. Je ne suis pas nécessairement de base un férule de l'organisation. On ne peut pas dire que ce soit ma qualité première. Mais bon, maintenant que je l'ai fait une fois, je pense que ça sera incroyable. Bon, c'était le deuxième stage. On prend en XP à chaque fois. Surtout, je suis choqué de voir à chaque fois comment les gens... Oh ! Je suis choqué de voir à chaque fois comment les gens... Mais c'était pourri, en fait, mon idée. Les gens... C'est juste que je menace ça. Mais bon. Les gens qui viennent à mes stages, ils sont trop sympas à chaque fois. Genre, il n'y a jamais un... OK. Franchement, la plupart des gens... Genre 4... Non, mais franchement, tous les gens sont cools. C'est incroyable, la communauté. Et après, je disais ça à ma meuf. Elle me disait « Ouais, mais c'est normal. Tu attires des gens qui te ressemblent. » Je joue quand même mieux au foot que Joe Killer. Ah, Joe, désolé. Elle était facile. Elle était facile. Non, c'est vrai. Franchement, Non, non. Franchement, c'est vraiment incroyable. Quelle ambiance incroyable. Franchement, le stage d'été, c'est pour ça. Je dois refaire un en février. C'est trop cool. OK. Bon, la team, là. Comment on le finit, là, le bug ? On prend ça. On échange les queens. On essaye de pousser le pion, Adam ? Elle a fait un tapin, ta meuf. Je n'ai pas compris. Ça a l'air d'être un message de tocard. Alors, la team, on améliore le caval, non ? Ah, les gars, si on va au balayard, ça va être un stage surf, échec, tennis. Ça va être un stage surf, échec, et tennis. Tout mélanger. OK. Comment on continue, là ? Je vais mettre le cas, elle est ici. Une trente-neuf. OK. Bon, je prends là. C'est cadeau. Le budget, ce n'est pas trop cher parce que j'ai regardé, justement. Oh, putain. Je suis cloué. J'ai regardé, en fait, les billets d'avion, ça va être 100. Grand, grand, max 150 euros. Le prix du stage, c'est en général, c'est aux alentours de, allez, 600 balles. Et le logement, ce n'est pas très cher. Je pense qu'il y a des hôtels pareils à 600. Donc, franchement, pour un petit, allez, pour un gros 1 000, un petit 1 500, vous avez un gros stage. Après, il faut que je... Voilà. Mais en gros, c'est ça l'ordre d'idée, quoi. Ça sera au moins 1 000. J'espère que ça ne sera pas 1 500, tout compris, quoi. Enfin, sans la bouffe et tout, mais... Oh, merci à Los Pementos. C'est quoi Tapin, les gars ? Moi, je ne connais pas. Tu connais Youn Tapin ? Ça veut dire quoi ? Je ne connais pas. C'est quoi, ça ? Tapin, pour moi, ça a une connotation très, très négative, mais je n'ai pas ban parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi. Je n'ai pas l'impression que... Enfin, ça n'aurait eu aucun sens de dire ça, donc... J'ose imaginer que... Tapin. Tapin. Je vous ai dit sérieux, quoi, les jeunes, là. Il faut vous calmer, hein. C'est quoi, du tapin ? Qu'est-ce qu'on joue, là ? On pousse. Centralise. Oh, la technique. La technique. Pas terrible. Pas terrible, ce que je viens de faire. Échec. Oh, la technique. Mais c'est Magnus, ou quoi ? Oh là là, la centralisation du monarque. Oh ! Oh, merde. J'ai Blunder. Oh, le salaud. Oh, je prends là. Oh ! Ah, c'est du chaos. Oh ! Oh, c'est du chaos. J'ai cru qu'il y avait l'incrément. J'ai oublié. Oh, je me disais pourquoi il joue aussi mal. Oh, le salaud. Il m'a eu. Bravo. KFC qui m'a endormi. Oh, bravo. Ah, bien joué. Il m'a pris 25 points. Et l'eau, en plus. Salaud. Bien joué, Strafi. Quel salaud. Bien joué, hein ? Très, très bien. Franchement, un grand bravo. Eh bien, vu que tu m'as battu en blitz, et t'es le premier de la soirée. T'es le premier qui m'a battu, peut-être, sur 10 blitz. Tiens vraiment à t'offrir quelque chose. Et du coup, t'as gagné le droit de rejoindre mon club en ligne. Je te sélectionne pour rejoindre mon club en ligne. Donc, t'as le lien. Tu peux le trouver très facilement sur la description de mes vidéos YouTube. Et tu seras le bienvenu avec un tel niveau de compréhension échiquienne. Vraiment, tu es le bienvenu. Je te sélectionne. Et bienvenue à toi, en tout cas. Ouais, t'es bien prime, mon Santiago. Non, non, je crois que c'est bon, hein, pelo. Enfin, là, ça n'a pas marché, là. Pas ce soir. Je ne sais pas si tu viens de le prendre ou pas. Bien joué à toi, Astrafi. C'est incroyable. Les gars, n'oubliez pas, dimanche soir, il y a un gros live, hein. Allez, je prends au hasard Oil Co. Je vais me refaire des points élo. Là, c'est du 3KO. Là, je me concentre. Là, ça va tabasser, là. D'accord, si je n'arrive pas à jouer, qu'il y a l'IF3. Là, je vais vous montrer quel est mon métier. Ça, c'est réfuté, ça. Ça, c'est réfuté. Je le sais. Je les connais, les joueurs. Le répertoire de Blistreeves, on le connaît. On l'a eu au stage. Ça a été réfuté maintes fois. Maintes et maintes fois. Ça a été réfuté. On a fait la leçon. Ça, j'ai joué contre Joe Sox au stage. Hop, on va mettre le cal ici. Regardez, petite menace discrète. Ça recule. On va consolider la structure. Et j'ai envie d'envoyer les pins. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie. Je ne sais pas si c'est fort. Ouh là là. Là, ça va jouer échec champagne. Là, je vais vous montrer quel est mon métier. Quand il y a H5 sur un fianchetto, en général, la réfute, c'est F5. Donc, je vais vous montrer ça, j'espère. J'ai ça qui est attaqué. On va défendre un coup. La dame à deux cases du cabal. On domine. Et ça va push. Ouais, ouais, ouais. Il se défend. Il essaye. Et il a bien... Oh non ! Oh non, je ne vois rien là. Ça y est, je suis cuit, putain. Oh là 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 là. Quelle horreur. Quelle horreur. Je me fais tabasser. Bon, je pense qu'il faut prendre... Bon, ça va aller. Échec champagne. On avait annoncé. J'ai sacrifié la qualité. À la Petrosian. J'avais vu depuis le début. J'avais anticipé tout ça, évidemment. Donc, pour moi, c'est des choses classiques. Je veux dire, c'est de la culture échecienne. À un moment donné, je ne me pose même plus les questions. C'est vraiment basique. Il faut arnaquer. Il faut flag. Là, il faut flag, les amis. Déjà, on va bloquer. Déjà, on va bloquer le pion passé. Ensuite, on va take ici. Je vous montre comment on peut arnaquer un blitz. Pas se presser trop de base. Parce que sinon, ça fait comprendre à l'adversaire nos intentions de le flag. Donc, c'est important de ne pas trop s'exciter et vouloir tout blitzer. C'est une première chose. La deuxième chose qui va être utile, ça va être tranquillement de l'endormir. Donc là, vous voyez, je prends 10 secondes pour jouer mon coup. Allez, là, je pourrais prendre le pion direct. Il me fait ressemblant que je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas trop. Est-ce que je le prends ? Est-ce que je ne le prends pas ? Je ne sais pas trop. OK. Finalement, je ne le prends pas. Et je vais jouer Roi-G2. Là, il se dit, je vais gagner la pendule, je gagne à l'échiquier. Putain, pourquoi il réfléchit autant ? C'est compliqué ou pas, la conversion technique ? Là, le mec se demande ça. Regardez. Donc là, on est en train de l'entraîner dans les bas-fonds. On est en train de l'entraîner dans les bas-fonds. On est en train de l'entraîner sous l'eau. Et là, on fait un petit coup genre. Ah, mais tu es con. Donc là, il se pose encore des questions. Et regardez la pendule. On est maintenant à égalité. À la pendule. Donc, le mec s'excite. Il donne une qualité. Et on a déjà des fous de couleur opposés. Si on veut. On peut liquider. Maintenant, évidemment, on va continuer. Maintenant, à bien jouer. Et là, le mec se dit. Putain, j'étais gagnant. À la pendule. Pas qu'à la pendule. J'étais gagnant de toute part. Et là, ce n'est pas clair. Ça, c'était bien joué quand même de sa part. On va mettre le fou sur la case E6. Là, c'est terminado. Là, c'est plus ou moins terminado. J'ai fait le con. I did the con. Heureusement, j'ai des petites idées. J'ai moi-même des petites idées. Qu'est-ce que je fais, là ? Ça, ce n'est pas terrible. Mais j'y vais quand même. Ce n'est pas terrible, ce que je fais. C'est pourri. On attaque le cheval. Et voilà. On est dans un money time. Et en face, ça va devenir fébrile, là. On le sait. On les connaît, ces moments. On a dominé toute la partie. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Et le mec accélère. Et on ne sait pas ce qui se passe. Et il sacrifie la qualité. Et on ne comprend pas. Et ça pousse. Et on se retrouve avec une pièce de moins. Et ça pousse encore. Et ça mate. Voilà comment voler. La petite technique d'endormissement qui fait vraiment la différence. Et Oyliko, non. Très, très franchement. Bravo à toi. Tu m'as dominé toute la game. Bien joué. Les gars, il est 20h21. On est ensemble jusqu'à 20h30. Envoyez vos formats. Mais c'est plutôt du... Soit 3 KO, soit 3 plus 2. Merci à mon adversaire. Qui a fait une grosse game, là. Je prends un peu au hasard. Oulah ! Oulah ! Il y a un mec qui est 25 72. Il veut m'humilier ou quoi ? Pas de ça chez nous. Allez. Je joue contre Astra. Non, mais mon monteur, il est en vacances. Je pense qu'il n'y aura pas de short YouTube. Mon monteur, il est en vacances. Oh non ! Ah oui, non. Je suis con. Il n'y a pas de piège. Putain, j'ai cru. Le gars, il y a deux pièces qui couvrent l'échec. Et je me suis tellement pris ce truc sur Internet que comme un con, j'ai eu peur. Oulah ! Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Un joueur très agressif. Ou alcoolisé. Ça peut aussi. Un des deux. Merci à Marlouti de Bayaxel qui envoie un sub. Ça fait trop plaisir. Merci à toi, Appelo. Thank you. Oh non, je donne un pion. Je regardais le... C'est pas de ta faute, Marlouti. C'est un grand merci pour le sub. C'est moi. Je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Merci à toi. Tu kiffes l'héros de tout GM, Pelo ? Bon, il nous reste quand même un pion de plus, non ? On en avait gagné deux. En blitz, je suis éclaté au sol. Mais au stage d'été, je n'ai perdu aucun blitz. À part contre Namie. Il n'y a aucun stagiaire qui a réussi à m'en prendre une en blitz. Et je suis très fier de cet accomplissement. Je suis très fier. Et les gars, bientôt, je vais aller faire un petit live. Je ne sais pas si ça sera au Jardin du Luxembourg ou dans un autre jardin, dans un autre parc. Est-ce que c'est si bien, Jardin du Luxembourg ? Après, il y a d'autres parcs, je pense, qui peuvent être sympas. Et je vais filmer, je vous donnerai un rendez-vous. Et voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Et je vais vous trash talker pendant que je blitz. I will trash talk you. Donc, si vous êtes adepte du trash talk, je vous donnerai aussi un micro. Et on peut mutuellement se trash talker pendant un blitz. le tout diffusé sur YouTube. Vraiment un programme de folie. C'est pas que je gère mal la pression. C'est juste que je ne suis pas assez fort aux échecs pour pouvoir jouer bien sans réfléchir. Et en 3 plus 0, c'est des automatismes. On ne réfléchit pas vraiment au placement des pièces, etc. C'est vraiment très automatique comme approche, globalement. Je ne gagne pas du matos. Mais là, les 3 KO, j'ai l'impression que c'est 10 minutes. Je suis rapide aujourd'hui. On pourra dire que tu es nul. Oui, vous pouvez m'insulter. Après, si ça part en bagarre, moi, ça me fait des vues sur YouTube. Le mec qui vit que pour ça. Je vois déjà le titre YouTube. Ce mec me manque de respect. Je le monte en l'air. Non, les gars. Évidemment, pas de violence. Pas de violence. Ce gars me manque de respect. Je lui nique sa mère. Au jardin du Luxembourg. Non, je rigole. Il y a des enfants qui regardent. Arrête, Joe. C'est vulgaire, Joe. Tu es au-dessus de ça. Tu vaux mieux que ça. Oh là ! J'ai failli donner mon fou à force de dire des conneries. Bah, du coup, il y a Jardin du Luxembourg. Il y a Bleed Society. Mais il y a d'autres endroits, on m'a dit, où il y a des tables d'échecs, etc. Donc bon. Ça resigne en face. Allez. Je fais une petite... Contre Rattel. Rattel du 34. Qui joue une française. Toi, Blady, t'as insulté ma meuf. Je vais te ban. Le mec qui n'a rien compris. Mais du coup, c'était quoi cette histoire de tape-in ? C'est quoi tape-in, en fait ? J'ai 30 ans, les gars. Calmez-vous. 32. On se calme. On se calme. Après, bon, je suis très mature pour mon âge. C'est vrai. Je suis assez mature. Bon, j'ai fait un TEDx. Ah, le gars qui se... Putain, imaginez, je suis comme ça, les gars. Ouais, après, j'ai fait un TEDx. J'ai seulement 30 ans. Ah, pardon. Pardon. C'est un terme footballistique. La défense hippopotame est une défense intéressante quand on est vraiment un flemmard. On ne veut pas travailler les ouvertures. Les gars, on va tenter... Oh, j'allais tenter un mat en deux, mais je perds ma dame. Heureusement, me suis-je ravisé. Et j'ai envie, pour finir ce live, sur ces trois dernières minutes, d'employer un langage beaucoup plus soutenu que naguère. Voilà, parce que c'est ça aussi, se retrouver autour d'une passion commune, partager des valeurs communes, des valeurs de langage, de bienséance. Des choses qui sont chères à mon cœur. Des choses que j'aimerais véhiculer. Bon, les gars, un petit coup intermédiaire et une petite menace tranquille. Le FC Matan 1 qui se présente. Dame des Trois. Il a vu ou pas ? Non, il n'a pas... Il a vu. Je me suis dit, il est lent, bizarre. C'est pas terrible ce que je fais. Bon, je joue contre... Oh là ! Il est chaud, le bug. Moi, je veux échanger, les dames, à tout prix. Eh mais il joue bien, hein ! OK. Quand mon adversaire joue bien, j'échange les pièces. Et je joue sur mes skills de finale. Je suis un expert dans les finales. Les finales sont ma spécialité. J'ai travaillé des années avec les plus grands joueurs de finale du monde. J'ai co-écrit, même si je n'ai pas voulu laisser mon nom, j'ai co-écrit le manuel de Dvoritsky. Ainsi que le livre avec Jérémy Sillman sur les finales. Par pudeur, j'ai préféré rester dans l'ombre quant à la co-écriture de ces deux manuels. Je ne suis pas là pour... Je ne suis pas là pour m'attirer les gloires. Vraiment une démarche altruiste. Je me consacre à ma passion du noble jeu. C'est vraiment ça qui m'anime au quotidien. Et d'ailleurs, Marc... 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 L'assenti. Marc l'assenti. Et je pense que c'est pour ça que ça a si bien fonctionné, notre collaboration. Oh là là ! Mais ça joue en face ! It plays ! Une de mes citations échiquiennes préférées. C'est la suivante. Je vais vous la donner. Ma citation échiquienne préférée. C'est la suivante. Check. Check, sir. J'étais en train de chercher un truc drôle pour ma citation, mais je n'ai pas trouvé. Ah si, 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 je l'ai. Ma citation préférée, c'est... Yaldavin. Quel est ton métier ? Euh... Moi, je suis potier, sir. Et toi, Arthur Gros ? Quel est ton métier ? Moi, je suis ingénieur. Et toi, Frédéric ? Quel est ton métier ? Je suis sculpteur, mon seigneur. Spartiate ! Quel est votre métier ? Aouh ! Aouh ! Ah 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 !